La Mauritanie est une des régions les plus poissonneuses du monde. Elle abrite le fameux parc national du Ban d'Arguin, labellisé Patrimoine Mondial par l'UNESCO. Ce parc joue un rôle capital pour le maintien de la biodiversité marine et la protection de l'écosystème local. Il est une pièce maîtresse du renouvellement des ressources marines à l'échelle de la zone économique exclusive mauritanienne. Le secteur de la pêche est donc dans ce pays l'un des cinq piliers de l'économie locale et représente la quasi-totalité des exportations du pays. Plus de 30 000 mauritaniens sont directement employés par ce secteur de la pêche. Quant au sous-secteur de la pêche artisanale, il est de loin la première source de création d'emplois directs en Mauritanie. Ces richesses n'ont pas échappé aux pays pratiquant la pêche intensive et industrielle qui viennent pêcher dans les eaux mauritaniennes. Afin de préserver et développer cette économie, en 2004, la Mauritanie a mis en place un système de surveillance des bateaux de pêche par satellite. Ils ont alors confié l'équipement de la plus importante partie de la flotte de bateaux mauritaniens à CLS. L'entreprise française, basée à Toulouse, a alors équipé de balises de localisation par satellite plus de 300 bateaux. Puis, CLS a équipé le ministère des Pêches et de l'économie maritime d'un centre de surveillance des pêches basé sur la solution innovante TEMIS. Le capitaine Mohamed Neyman, directeur des pêches de Mauritanie, a pour mission générale de surveiller les activités de pêche. Pourquoi était-il important de mettre un système VMS en place en Mauritanie ? La zone économique exclusive mauritanienne est très grande. Il fallait chercher une solution adéquate pour assurer une surveillance permanente de tous les bateaux qui transitent par nos eaux. Quelles sont les données que vous transmettent ces balises ? Ces balises nous transmettent des données sur la localisation, sur les caps, sur les vitesses des bateaux, sur l'état des balises éteintes ou allumées. Ils transmettent des informations qui sont intégrées, qui permettent à nos opérateurs de mieux surveiller les bateaux, de mieux surveiller nos zones. Quel est l'intérêt des balises Argos par rapport aux autres balises ? On a opté finalement pour le système Argos. Pourquoi ? Parce qu'il est infalcipiable. Parce qu'on a deux localisations. On a une localisation GPS et une localisation Doppler. Donc si le monsieur coupe son GPS, on peut avoir ses traces par l'autre système, le système Doppler. Il y a eu des cas graves qui se sont produits en Mauritanie. Et grâce au système Doppler, on a réussi à trouver ces bateaux-là qui ont commis ces infractions et ont été pénalisés avec de grosses amendes. Comment visualisez-vous toutes ces données ? Je laisse installer Temis à Nockshot dans le centre de surveillance. Toutes les données sont visualisées par la cartographie. Parmi les plus performantes au monde, des cartes C-MAP. Et donc nos opérateurs peuvent suivre facilement les bateaux. On regarde là où il y a beaucoup de bateaux, des bateaux suspects, on envoie nos patrouilleurs. On peut avoir encore les balises qui sont équipées par le système AIS, les cargos, les tanqueurs et tout. On est satisfait par ce système. Et des opérateurs, tous les problèmes de surveillance qu'on a, donc les transbordements illicites et les bateaux pirates nous donnent une parfaite satisfaction. Avec des dizaines de milliers de bateaux équipés dans le monde et des dizaines de centres de surveillance installés dans plus de 60 pays, CLS accompagne au quotidien les acteurs en charge de la surveillance des pêches pour une gestion durable des ressources marines. Sous-titrage ST' 501